Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui croyez en Dieu, qui êtes convaincus que Jésus-Christ est la parole de Dieu, qui est venu accomplir la mission de salut pour tous les êtres humains, pour ceux qui veulent bien entrer dans cette grâce du salut et de la rédemption que Dieu propose en Jésus-Christ, sa parole éternelle. Alors je voudrais parler d'un sujet, souvent c'est un sujet, bon, même quand il y a des écrits là-dessus, quelquefois ceux qui croient en Dieu sont un peu désarçonnés, ils ne savent pas à quoi cela renvoie, il s'agit de la question de vision et de contact avec l'invisible, oui, la vision et le contact avec l'invisible, parce que l'être humain n'est pas seulement un être qui est matériel, c'est-à-dire qui est matérialisé, qui a un corps, mais il a un esprit, il a une âme. Cet esprit et cette âme, et même les corps sensibles, c'est-à-dire les éléments sensibles tels que lui, la vue, peuvent être concernés, lui l'a vu, mais aussi, oui c'est ça, lui l'a vu, et même, je peux dire, le sens des odeurs, des touchers, tout ça peut être visité par l'invisible, peut être visité par l'invisible, c'est de ça que je veux parler, et je vais vous donner des exemples, en faisant l'effort d'expliquer, par exemple, il y a le cas de Saul, qui va devenir, grâce à la grâce du Seigneur Jésus-Christ, le grand apôtre Paul, quand il allait à Damas et sur le chemin, il a eu cette vision-là, il a vu d'abord une lumière aveuglante, et puis ensuite, il a entendu la voix du Seigneur Jésus-Christ, qui lui dit, Saul, 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 pourquoi me persécuter, il dit, mais qui es-tu Seigneur, il dit, je suis Jésus que tu persécutes, là immédiatement, les chrétiens doivent comprendre que, quand des gens vous persécutent, dites que c'est Jésus qui est en train de persécuter, c'est Jésus qui persécute, Jésus n'a pas dit à Saul, pourquoi est-ce que tu persécutes mes disciples, il dit, pourquoi me persécuter, donc, ceux qui s'amusent à persécuter les chrétiens, à les assassiner, à les massacrer, ils auront affaire à Jésus-Christ, parce que c'est Jésus-Christ qui sont en train de massacrer, d'assassiner, de persécuter, c'est de ça qu'il s'agit, mais on le voit ici, Saul a entendu la voix de Jésus, et Jésus lui a dit, qui il est, quand il a dit, mais qui es-tu Seigneur, il a dit, je suis Jésus que tu persécutes, donc il y a ce type de vision, là. Et puis, il y a les visions où on voit des images de l'invisible, on voit des images de l'invisible, on en voit les images de l'invisible, on entend ce qui sort de l'invisible, vous voyez, et on peut échanger avec ce qui vient de l'invisible, vous voyez. C'est le cas, par exemple, dans le livre de l'Apocalypse de Saint Jean. Apocalypse veut dire simplement révélation, ça veut dire révélation, voilà, parce que vraiment, quelquefois, le terme Apocalypse a pris tellement de sens lié à ce qui est catastrophique, alors qu'il ne s'agit pas de ça. Apocalypse, c'est un terme grave qui veut dire simplement révélation. Donc l'Apocalypse, c'est le livre de la révélation. Et Jésus-Christ se révèle à Saint Jean, son disciple bien-aimé. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit beaucoup de choses. Il voit Jésus qui lui dit, voici, j'étais moi et je suis ressuscité, etc. Et il a vu beaucoup de choses dans l'invisible. Il a vu les 24 vieillards qui jettent leur couronne devant le trône de Dieu et qui adorent Dieu et qui demandent à Dieu de se saisir de sa grande puissance. Vous voyez? Donc, Saint Jean a vu beaucoup de choses. Et même il a posé la question, mais il dit, mais quels sont ces gens qui sont habillés de blanc, etc. Et il a eu la réponse, on dit, mais ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation et qui ont lavé leur habit dans le sang de l'agneau, c'est-à-dire de Jésus-Christ. Leur habit, en fait, c'est leur âme. C'est leur âme qui a été plongée dans le sang de Jésus-Christ. Ils ont été sanctifiés, purifiés par le processus de Jésus-Christ. Donc, il y a le cas de ce type de vision-là. Il y a aussi le cas de la vision de Saint Pierre dans le livre des actes des apôtres, où Saint Pierre voit quoi? Comme une sorte de tapis avec toutes sortes d'animaux là-dessus. Et il entend la voix qui lui dit, tu et manges. Pierre, tu et manges. Et il répond, il dit, mais Seigneur, moi je n'ai jamais mangé ce qui est impur. C'est-à-dire que là, Pierre est en train de montrer que lui, il est un vrai juif. Ce qui est impur, comme manger du porc, manger des poissons sans écailles, etc. Tout ce qui est interdit par la loi de Moïse, lui, il ne le fait pas. Et puis, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il entend ensuite? La voix qu'il entend, c'est quelle voix? C'est la voix du Seigneur Jésus-Christ qui lui dit, ne déclare pas impu ce que Dieu a déclaré plus. Ne déclare pas impu ce que Dieu a déclaré plus. Vous voyez? Mais ces animaux et autres là, qui sont, selon la loi de Moïse, des animaux impus, ça renvoie à quoi? Ce sont les autres êtres humains qui ne sont pas juifs. Qui ne sont pas juifs. Qui ne sont pas, comme on dit, le peuple élu de Dieu. Et puis, juste après cette vision-là, ils voient des gens qui viennent taper à la porte. Et ils sont envoyés par qui? Par un centurion romain, c'est-à-dire un officier romain, notamment Corneille, qui demande à ce que Pierre vienne chez lui. Et le Saint-Esprit, il va entendre le Saint-Esprit lui dire, suis-les. Suis ces gens-là qui sont venus te demander de venir avec eux pour aller chez Corneille. Il a dit, suis-les sans crainte. Le Saint-Esprit a dit ça à pied. Suis-les sans crainte. Donc là, il a entendu la voix du Saint-Esprit. Il a entendu la voix du Saint-Esprit. Après la vision de ce tapis avec toutes sortes d'animaux, maintenant il entend la voix du Saint-Esprit qui dit, suis ces personnes-là sans crainte. C'est comme du compte de quoi? Quand il est arrivé, qu'il a commencé à parler de Jésus immédiatement, Corneille et tous les gens de sa maison ont été remplis du Saint-Esprit. Vous voyez? Bon, donc ça c'est dans le livre des actes des apôtres. Mais il y a aussi des visions avec vue, audition, donc lui, la parole. Vous voyez? C'est le cas de certaines apparitions de la Vierge Marie. Apparition de la Vierge Marie. Parce qu'on a quelquefois des frères, des églises séparées qui ne comprennent pas ces choses-là. Si vous êtes convaincus que tous ceux qui ont cru en Jésus sont auprès de lui, pourquoi vous n'admettez pas que la Vierge Marie auprès de lui? Hein? Pour venir parler d'Esprit de mort et les apparitions de la Vierge Marie, elle fait quoi? Elle agit comme le Saint-Esprit en rappelant ce que Jésus-Christ nous a dit. Voilà. Donc, elle participe à la mission du Saint-Esprit. Elle n'est pas le Saint-Esprit. Elle est un être humain. Mais elle participe à la mission du Saint-Esprit. Même toi, mon frère, toi, ma soeur, quelle que soit la démonition chrétienne dans laquelle tu appartiens, quand tu es en train d'évangéliser, tu participes à la mission du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est le Saint-Esprit qui fait qu'on a la foi. Donc, il faut comprendre ça. C'est pour ça que les apparitions de la Vierge Marie sont importantes. Par exemple, l'apparition de Fatima en 1917 à trois enfants. Trois enfants. Francesco, Lucie et puis Jacinta. Mais qu'est-ce que la Vierge Marie leur dit? C'est appeler les gens à la conversion. Parce qu'en 1917, c'est vrai, c'est au Portugal, à Fatima qu'elle est apparue. Le Portugal n'a pas participé concrètement à la guerre. Ce que les Européens ont appelé la première guerre mondiale. Et quand ils font une guerre, c'est toujours mondial. Alors que ce n'est pas mondial. Tout le monde n'y participe pas. Vous voyez? Mais qu'est-ce qu'elle leur a dit? Que le monde se comporte mal. Le monde méprise les commandements de Jésus-Christ. Et que la guerre qu'ils sont en train de vivre là, la première guerre mondiale de 1914 à 1918, si les hommes ne changent pas, qu'ils continuent, il y aurait encore une guerre plus grave. Et quand elle exhorte les gens à se tourner vers Dieu, à rejeter le mal. Vous voyez? Mais ce que la Vierge Marie a dit aux enfants, aux enfants, à ses trois enfants-là, un petit garçon Francesco et deux petites filles Jacinta et Lucie, qu'est-ce qui s'est passé? Il va y avoir ce qu'ils vont appeler la deuxième guerre mondiale en 1939 et 1945. Oh, la Vierge Marie avait prévenu les gens en 1917. Vous voyez? Elle a fait en sorte même qu'une foule de milliers de gens l'entendent. Mais surtout, bon, je crois qu'ils ne l'ont pas entendu, mais les jeunes voyants l'ont traduisé. Mais ils ont vu des visions où ils ont vu le soleil en train de danser pratiquement sous les yeux. Et ils ont vu des lumières et des couleurs qui n'existent pas suités. Vous voyez? Donc, il faut comprendre cela. Il faut comprendre cela. C'est très important, je pense. C'est très important. Et puis, il y a l'apparition, par exemple, de la Vierge Marie à la rue du Bac, à Paris notamment, où elle est apparue à Caterine Labouret. Elle est apparue à Caterine Labouret. Mais avant que Caterine Labouret n'aille rencontrer la Vierge Marie dans cette chapelle de la rue du Bac, où la Vierge Marie s'était à à la droite de l'hôtel, Caterine Labouret a été accompagnée par son ange gardien. Vous voyez? Donc, à travers cette vision, on a des révélations. Elle a été accompagnée par son ange gardien, qui s'est présentée comme un tout petit enfant. Peut-être un enfant de peut-être quatre ans comme ça. Et quand elle est sortie de son lit, qu'elle venait maintenant dans la chapelle pour rencontrer la Vierge Marie, quand elle a vu la Vierge Marie, un peu de loin, elle a commencé à douter. La voix de l'enfant a changé. Ce n'était plus la voix d'un enfant. Maintenant, c'était la voix comme d'une grande personne qui a dit que c'est bien la Vierge qu'il ne faut pas douter. Vous voyez? Et c'est là que la Vierge va lui révéler ce qu'on a appelé la médaille miraculeuse. Voilà. Que les frères même qui sont des autres églises chrétiennes sachent ces choses-là. C'est le signe du monde de l'invisible, du royaume de Dieu. Il ne faut pas qu'il méprise ça. Comme on dit là, c'est ce que Paul a dit. Il faut examiner les choses avec intelligence. Il ne faut pas les rejeter du revers de la main comme certains le font. Non, il faut examiner. Quand on regarde bien les choses, comment on appelle ça, la médaille miraculeuse, on voit quoi? Le cœur sacré de Jésus avec les épines et puis le cœur immaculé de la Vierge Marie transpercé par un glaive comme le Vierge Simeon avait prophétisé quand on a présenté Jésus au huitième jour au temple. Vous voyez? Il faut examiner les visions, il faut examiner les paroles. Mais il ne faut pas les rejeter du coup. Parce que quelqu'un qui dit connaître la parole de Dieu vous l'a dit. Non. Il y a aussi le cas de l'apparition de notre dame de Guadalupe. Vous voyez? C'est cela. Vous voyez? Et là, il avait aussi à parler. Vous voyez? Elle a, elle, elle s'est montrée compatissante de ce que les Amérindiens ont subi. Hein? Les crimes qu'ils ont subis de la part des Européens. Mais elle leur a dit, je vous apporte ma consolation. Mais soyez sûr que le Seigneur Jésus crie avec vous et croyez en lui et donnez-lui votre vie. Est-ce qu'une diablotesse, ça c'est un mot que je crée, hein, peut venir dire de suivre Jésus-Christ? Pourquoi vous dites que non? Ça là, ce sont les apparitions qui viennent du diable. Depuis quand le diable va venir dire de suivre Jésus-Christ? Hein? Vous qui parlez comme ça là. Depuis quand le diable va dire ça? Le diable ne peut jamais dire ça. Et puis maintenant, chers frères et sœurs, il y a des visions qui sont liées aux songes. Là, c'est dans des songes. Voilà. Là, dans le songe aussi, on peut voir, on peut entendre, on peut sentir ce qui vient de l'invisible. Hein? Il y a par exemple le cas, notamment, des songes d'Ézéchiel. Hein? D'Ézéchiel. Dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel a des songes. Hein? Il disait les visions de la nuit. Vous voyez? Hein? Ou il y a un endroit au temple, l'eau qui jaillissait, etc. C'était l'eau vive, etc. Donc, il a décrit cela. Il y a aussi le cas de Daniel. Les visions de Daniel. Voilà. Maintenant, il y a aussi, quelquefois, une prémonition intérieure. Hein? C'est comme, c'est une visitation du monde intérieur, pardon, du monde invisible. C'est une prémonition intérieure. C'est-à-dire que, c'est comme, moi, j'appelle ça les attouchements intérieurs du Saint-Esprit. Vous voyez? Les attouchements intérieurs du Saint-Esprit. Où le Saint-Esprit te fait comprendre que telle chose, c'est ainsi. Hein? Tu n'en as pas une preuve, je peux dire, entre guillemets cartésienne. Hein? C'est-à-dire lié à l'intellect. Mais le Saint-Esprit te fait savoir que c'est comme ça. C'est comme ça. Hein? C'est ainsi. Et tu apprends ainsi des choses qui viennent du Saint-Esprit. Tu sais que telle chose, c'est ainsi. Tu n'en as pas la preuve, mais le Saint-Esprit te convainc. Hein? Parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, qui convainc de vérité. Donc, le Saint-Esprit, je peux dire, par des visitations, hein, intérieures, peut te faire, peut te convaincre de certaines vérités que tu ne sais pas. Là, dans ce cas-là, tu n'as pas vu forcément, tu n'as pas entendu, mais ça a été une conviction intérieure. Voilà. Hein? C'est une visitation du Saint-Esprit, donc du monde de l'invisible. Mais je vais dire aux frères et sœurs qu'il y a aussi une chose, comment on appelle ça, une intrusion du monde de l'invisible, de l'invisible démoniaque. Ça existe. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que ce n'est pas le but de ma vidéo. Mais sachez que ça existe. Ah oui! Sachez que ça existe. Le diable, les démons et tous les êtres humains démoniaques qui participent à l'œuvre de Satan, elles aussi, quelquefois, ils agissent dans l'invisible pour envoyer des visions démoniaques aux gens, des visions sataniques aux gens. Pour faire quoi? Pour mener les gens à la perdition. Pour mener les gens à la perdition. Vous voyez? Par exemple, on a vu, quelquefois, le diable qui vient donner des faux enseignements sur Jésus-Christ. Hein? Des faux enseignements sur Jésus-Christ. Vous voyez? Et ceux qui ne savent pas que, non, ça vient du diable. C'est pour ça que Paul a dit, il faut examiner ces choses-là, de près. Voilà. Tout ce qui est dit et qui ne va pas dans le sens des commandements du Christ, de ce qu'il a enseigné, vous savez que ça vient du diable. C'est clair! Vous savez que ça vient du diable. Voyez? Et quelquefois, le diable vous amène à avoir des pensées mauvaises. Comme il y a une dame qui a fait un prétendu témoignage, son pasteur lui a permis de faire ça et dit que non, qu'elle a vu au fond de l'océan une sirène des eaux qui dit qu'elle s'appelle la Vierge Marie. Il faut examiner ça. Toi, tu as lu la Bible. Tu sais que la Vierge Marie, c'est elle qui a dit oui à Dieu pour que Jésus-Christ s'incarne sur terre. Maintenant, elle dit qu'elle a vu la Vierge Marie au fond de l'océan et que celle-ci a dit qu'elle est une sirène. Et puis toi, tu crois ça. Donc toi, elle a bien dit la Vierge Marie, la mère de Jésus, qu'elle est en train de faire maintenant d'elle une sirène des eaux. Et puis toi, tu crois ça. Et toi, tu dis que toi, tu es un disciple de Jésus-Christ. Et tu réponds ça à sa suite. Tu vois? Tu vois que tu n'as pas le discernement. Tu n'as pas le discernement. On discernent les choses avec la parole de Dieu. La parole de Dieu répond à la parole de Dieu. Hein? Vous voyez? Est-ce que la Vierge Marie, c'est une sirène? Donc, tu veux dire que c'est une sirène qui a mis Jésus au monde, quoi. Tu vois? Donc, il faut faire très attention. Voilà. Mais le diable aussi fait et les démons aussi font des suggestions internes. Vous voyez? Quelquefois, ils vont te dire, oh, tu fais telle chose. Non, mais ça, ce n'est pas mauvais. Ça, ce n'est pas mauvais. Ce n'est rien, ça. Ils vont te faire ces suggestions-là. Que telle chose que tu fais là, que ce n'est rien. Qu'est-ce que ça fait? Mais quand on te dit, ça ne fait rien, qu'est-ce que ça fait? Bon, il faut penser ça sous le tamis de la parole du Seigneur Jésus-Christ. De la parole de Dieu. Vous voyez? C'est comme ça que tu sauras. C'est comme ça que tu sauras. Vous voyez? Donc, le diable, lui aussi, lui, les démons et puis tous les hommes qui participent à son projet destructeur contre l'humanité, mais aussi, il propose des visions aux êtres humains. Ils les font des suggestions. Vous voyez? Ils les font des suggestions. Vous voyez? C'est cela. Par exemple, il faut croire aux êtres humains que la vie est un combat. La vie est un combat, mais pas un combat contre tes propres insuffisances, mais un combat contre les autres. Et tu te mets à combattre les gens, à les détester, parce que tu les vois comme des ennemis, comme des adversaires même à détruire. Donc, tu les vois comme des ennemis. Parce qu'ils t'ont dit que non, la vie est un combat. Hein? Bon? Commence d'abord à remercier le Seigneur qui a fait de toi un être humain à son image. Toi, tu es venu combattre tous les autres humains qui ont passé. Toi aussi, tu es un humain, c'est ça? Alors que Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Bon, la vie est un combat. Il faut combattre les autres, là. Hein? C'est quand tu mets ça à côté de Jésus qui dit, il faut aimer les autres comme soi-même, là. Quand tu mets ça à côté, là, c'est la même idée. C'est la même chose. Vous voyez? Pourtant, ils vont vous convaincre que oui, la vie est un combat. Il faut utiliser tous les moyens pour arriver à ses fins. Il y a des gens qui vivent sur ce... sur ce... sur cette pensée-là. Tous les agissements renvoient à ça. Vous comprenez? Donc, je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Donc, je vais intituler cette vidéo Vision et combattre avec l'invisible. Bon, la voix du bébé qui pleure, ne vous occupe pas de ça. J'espère que vous n'entendez pas. Hein? C'est... C'est mon petit-fils. Pio Marie. Voilà. Il est en train de prendre son bain. Hein? Sa grand-mère est en train de le laver. Voilà. S'il pleure, c'est que Dieu le rend vivant. Voilà. Voilà. Donc, à l'état civil, je suis le professeur Alou Kouamé Rémi. Procès titulaire d'Histoire à l'Université Félix-Fouette-Oubonni. Merci encore et bonne journée à tous.